Raphaël Lomonier et moi-même on a un ami en commun qui est la chanteuse Camille pour qui je faisais des chœurs il y a deux ans de ça et elle nous a présenté en fait à un de ses concerts et Raphaël m'a invité sur un projet qu'il fait tous les ans à Nîmes qui s'appelle Dancing et un jour off on était à la Camargue en train de se balader parce que je ne savais pas qu'il y avait des flamants roses en France je sais c'est un peu bête de ma part mais je suis jamais partie à la Camargue donc en la voiture il a mis un CD d'Aina Washington et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait un vrai amour commun pour cette chanteuse et après on a un autre ami c'est une histoire de famille d'amis c'est une très jolie histoire cet album on a un autre ami Stéphane Cocheillon qui nous a proposé de faire une création à un spectacle en fait en hommage à Diana Washington à côté de Nîmes à la Calmette et on a fait le spectacle et à partir de là on a commencé à avoir des dates et des propositions ça a beaucoup plu et de fil en aiguille on s'est retrouvés dans pas mal de festivals de jazz et après on n'avait plus de concerts et on s'est dit il faut qu'on fasse un disque Donc il y a un an maintenant on a participé au Blue Note Festival on a joué au Duc des Lombards à Paris ça a été retransmis en direct sur TSF j'ai un ami de très longue date qui a entendu et qui m'a appelé il m'a dit si jamais vous voulez enregistrer l'album j'ai un studio donc on est parti dans son studio enfin c'est en fait tout l'album c'est que c'est que des enchaînements de rencontres et de la bonne humeur et des choses assez positives ça c'est c'est dégoulinant de bonheur l'histoire de cet album mais c'est arrivé vraiment petit peu par petit peu c'était vraiment pas pensé on s'est pas dit au départ quand on faisait la création du spectacle qu'on allait faire un disque moi même déjà j'avais du mal à m'imaginer dans ce registre j'étais pas très à l'aise donc en fait le disque il est arrivé vraiment au bon moment deux ans après on est rentré en studio on a fait trois jours de studio que des prises One Take direct C'était pour retrouver cet esprit du live ? Bah c'était obligé d'enregistrer en One Take parce que ce projet il est né sur scène donc je pense pas qu'il s'aurait été judicieux de l'enfermer en fait dans un grand studio avec des paravents et ainsi de suite ce qui peut donner des disques magnifiques mais dans ce cas précis de cet hommage on voulait un son un peu brut un peu rough un son qui est un petit peu au contraire de ce qu'il y a dans les albums de jazz vocal en ce moment d'une part parce que je me sens pas du tout chanteuse de jazz pas que être chanteuse de jazz c'est quelque chose d'horrible mais je viens vraiment du monde de la soul et R&B contemporaine donc j'ai pas envie de renier ça et aussi parce qu'on voulait rendre hommage à une sorte d'esprit un jazz club auquel on rend plus hommage enfin en tout cas pour moi vraiment le jazz est vraiment devenu trop propre en tout cas le jazz vocal est devenu en général bien propre le son il est plus crade et on oublie que c'était une musique populaire et que ça se passait dans les clubs la nuit et que les jazzmans c'était pas des enfants de coeur et les chanteuses et c'était pas du tout c'était pas du tout ce lieu classe que c'est devenu en fait c'était une musique de rue le jazz quelque part et en fait on voulait rendre hommage à tout cet esprit là donc je pense que c'était on pouvait seulement le faire en faisant live en fait en prise one take on pouvait pas le faire en confort c'est aussi pour retrouver un peu le son de ces albums de classique bien sûr c'est aussi pour retrouver le son de ce fameux troisième set qu'on appelle c'est à dire il y a pas mal d'albums de jazz qui ont été enregistrés après les deux sets au club après ils allaient en studio ils ont enregistré le troisième set qui devenait un disque c'est pour retrouver ce son là c'est pour aussi rendre hommage un peu au début de la carrière de Diana Washington parce qu'il y a eu pas mal d'albums hommage à Diana Washington qui ont été très luxueux et souvent on oublie le côté de la fille un peu couillue qui a quitté le Lionel Hampton Big Band et qui a commencé à enregistrer des blues et qui chantait dans des clubs pas très fréquentables quoi c'est enfin on oublie le côté de la chanteuse de jazz de cette époque c'était des bonnes femmes quoi il fallait avoir un sacré caractère pour être chanteuse de jazz dans les années 50 en pleine ségrégation femmes noires qui viennent de nulle part voilà c'était de la pure folie en fait et donc on voulait vraiment attraper le son qu'on avait sur scène la joie qu'on avait sur scène qu'on avait créé pendant les dates qu'on a eues pendant un an et demi et rendre hommage aussi à ce côté là du jazz le jazz entertainment le jazz où les gens ils peuvent parler pendant le morceau parlez s'il vous plaît parlez nous faites écrit buvez soyez fou quoi pour participer quoi on voulait un jazz vocal participatif en fait et je suis super contente en fait du son de l'album parce que il sonne vraiment à l'ancienne et pourtant c'était pas le but on s'est pas dit on va faire un son rétro on sait juste et on fait un son brut live et en fait il s'avère que ce sont bruts live bas ça sonne très rétro j'ai découvert d'ina washington chez ma grand mère parce qu'elle avait plein cd enfin cassettes et cd de jazz et et mes chanteuses préférées à écouter c'était diana washington et esther phillips esther phillips qui est très très inspiré de diana washington qui a carrément presque la même voix et diana washington j'ai découvert avec des blues un peu salace et puis il y avait juste un morceau très avec un arrangement très somptueux que j'ai entendu que ça peut être drinking again qui est une chanson qui était normalement chanté par les hommes et chanté par d'ailleurs franck sinatra l'avait rendu assez célèbre et la version de diana de s'imaginer elle s'imaginer la situation s'imaginer son processus de penser de se dire je vais refaire ce standard là qui est normalement chanté par un homme elle était folle elle était très rock'n'roll elle était un peu différente de toutes les autres chanteuses elle elle n'était pas dans les elle allait contre la graine de tout elle allait contre la graine de sa mère non je ne ferais pas de gospel contre la graine de ses maris contre la graine de 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 ses employeurs contre la graine de des maisons de disques contre la graine des séances d'enregistrement où elle arrivait grave grave en retard même parfois un peu éméchée mais qu'on est des musiciens ils avaient intérêt d'être prêt parce que quand elle ouvrait la bouche elle en faisait un ou deux prises et puis basta c'est 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 dans ce projet là à rendre hommage à une chanteuse qui m'a vraiment vraiment touché ça ça m'a ça m'a fait kiffé j'avoue j'avoue mais le c'est surtout de pouvoir étrangement j'ai jamais voulu chanter du jazz vraiment pas enfin du blues du jazz et moi je suis vraiment et j'adore le blues vraiment c'est c'est mon truc voilà comme je disais les deux esther phillips et james c'est d'aïna washington c'était mes chanteuses quoi c'était les bonnes girls de blues quoi c'était pas les petites qui petites meuf qui faisait non ça minodait pas chez elle donc c'était le ce qui m'attirait le plus c'était de pouvoir rendre hommage au à une chanteuse ou aux gens de chanteuse de jazz que moi j'aimais vraiment quand j'étais petite comme presque comme j'imaginais ma mère c'est presque comme c'est presque un hommage aussi à ma mère c'est ces chanteuses de jazz qui qui se prennent pas la tête et qu'ils n'ont rien à faire de qu'est-ce qui qui que ce soit on peut dire quoi ils sont à s'en foutent elles font et 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 je trouve enfin vraiment d'un oeil d'un oreille extérieur parce que je suis vraiment pas du tout le monde déjà je fais pas vraiment attention à ce qui ce qui arrive en dans les dix jazz vocales maintenant bah oui là dessus forcer carrément allez on va signer sur blue note ouais maintenant je suis carrément alors je suis à l'affût je suis plongée dans un univers auquel enfin que que je ne touchais pas avant c'était c'est l'univers de ma mère mais je voulais vraiment rendre hommage à à la sorte de diva un peu grande gueule cette femme qui était capable de tant de d'attitudes rock'n'roll en fait il n'y a plus l'attitude rock'n'roll dans le jazz je ne comprends pas où c'est passé pourtant je sais de mon enfance et même jusqu'à aujourd'hui tous les musiciens de jazz que je connais que je croise que qui sont des amis de ma mère que ces gens que j'ai croisés que j'ai petite sont très rock'n'roll ils sont plus rock'n'roll que la moitié de mes potes qui se croient rock'n'roll mais l'image qui se dégage des pochettes des musiques des choses comme ça c'est pas très rock'n'roll et je trouve ça bizarre et après on se demande pourquoi il ya toute une génération qui prend le jazz comme une sorte de musique de musée et je vais éviter ça en fait parce que j'aime cette musique c'est ma culture c'est mon héritage et je vais la défendre jusqu'au bout et je vais la défendre autant que je vais aller défendre ou que j'irai défendre un album de soul ou que ou que je parlerai de c'est pas incompatible d'aimer bien c'est d'aimer et d'aimer du jazz c'est pas et pour beaucoup de personnes ça l'est et je ne comprends pas depuis quand c'est incompatible d'aimer le jazz et pour depuis quand le jazz n'est pas fun et il ya ce certes il ya le côté de repousser les barrières de la création qu'il ya dans le jazz instrumental et même dans le jazz vocal et il ya des chanteurs chanteurs comme chanteuse comme rachel forrell qui sont des des ds du gymnastique vocal et de sorte des improvisations mais tu sais même pas d'où ça sort et c'est magnifique mais certes pour pour une fille de 20 ans qui a peut-être écouté que du blink 182 et et bien c'est j'ai z dans sa vie c'est pas par ça qu'elle va commencer donc en fait personnellement moi je me considère comme la chanteuse de jazz 101 quoi tu vois comment c'est par ici tu as c'est une petite porte d'ouverture après c'est c'est aussi juste d'aïna washington est assez méconnue en france on connaît sa voix parce qu'on connaît la way the difference day makes a été utilisé beaucoup pour des publicités on connaît la voie de diana washington mais personne pour tu montres une photo de diana washington à quelqu'un ils vont pas billy holliday ils vont dire ah billy holliday diana washington ils vont faire et je veux changer ça